Bonjour, c'est Madi, j'espère que vous allez bien. Alors, petite question en mon jeu de 32, et puis après je regarderai avec le jeu de la triade. Y a-t-il une intention politique qui se cache derrière la crise sanitaire ? C'est-à-dire, en d'autres termes, derrière toutes les mesures qui sont prises, y a-t-il une volonté de peut-être mettre en place un autre système ? Voilà, donc la question est clairement posée, et donc on va demander déjà à mon jeu de 32, ce qu'il en pense. Donc là, j'ai fini de battre les cartes, et je coupe. Alors, j'ai du 7 de pique, du valet de trèfle. Je vais tirer ce que je pense de la coupe après. Allez, ressorti encore le valet de trèfle. Ok, alors, le 7 de pique, du valet de trèfle, et bien, c'est des intérêts qui sont là, qui sont sûrs. Donc, il y a la question d'intérêts. Alors, après, ça peut être des intérêts financiers ou des intérêts de toutes sortes. Ce n'est pas forcément les intérêts financiers. Je retrouve cette carte-là en contre. Donc, ce sont les influences. Ici, il y a des influences qui sont nettement financières. Alors, ici, c'est intéressant parce que j'ai la dame de carreau qui n'est pas une bonne carte. Et qui me montre éventuellement des choses qui ne sont pas claires. Alors, je vais essayer de mettre une carte sur le 7 de cœur, et une sur le valet de trèfle. Ah, il y a des choses officielles, ici. Alors, là, il y a des projets par rapport à des choses qui sont déjà un petit peu planifiées, ici. Mais, il y a du retard. Alors, cette dame de carreau, là, elle est intéressante. Vous voyez qu'elle tourne le dos. Donc, il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a des gens. En tout cas, il y en a moins un. Il y a un homme qui est ici. Alors, déjà, je dirais qu'il y a des... Pour répondre à la question, c'est qu'il y a vraiment, vraiment des influences, ici, avec des projets. Alors, des projets qui peuvent être financiers ou pas forcément. Des projets de toutes sortes. Avec des gens qui ne sont pas très honnêtes. Mais, pour l'instant, eh bien, il y a alors un retard par rapport à ces projets. Donc, il y a bien une question de projet. Oh là, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Donc, il y a bien une intention politique derrière cette crise. Oh, il y a des choses qui sont cachées, ici. Bon, eh bien, déjà, je dirais qu'on ne nous dit pas tout. Oui, on ne nous dit pas tout. Bon, a priori, ce que je vois, c'est qu'il y a bien quelque chose qui est planifié, ici. Qui peut entraîner, alors, soit un blocage ou soit, en fait, ce qui est planifié va mettre du temps. Mais, ça passe vraiment par une volonté de changement. Mais, c'est un changement qui est encore caché. Qui peut conduire à quelque chose qui s'arrête. On va regarder avec la triade, qui peut peut-être donner plus de détails. Mais, enfin, là, il y a quand même des choses intéressantes. Et, on va regarder avec mon jeu de la triade, que j'aime bien. Et, on va reposer la même question. Donc, on va voir ce que va me dire le jeu. Donc, y a-t-il une intention politique derrière cette crise sanitaire ? Qui commence quand même à durer, à durer, à durer. Alors. Equité nécessitée. Hum, on a pensé à la loi, ça. On va voir. Y a-t-il une intention politique derrière la crise sanitaire ? Écoutez, la réponse, c'est oui. Claire et nette. Bon, écoutez, on a notre réponse. On ne peut pas plus clair que ça. Il y a des influences étrangères. Donc, oui, il y a quelque chose de politique derrière tout ça. Alors, je ne sais pas exactement de qui il s'agit. Mais, en supposant que ce soit des gens dans la classe politique, ce sont des gens qui sont d'horizons divers. Et, ici, il y a un choix qui mènent, en fait, à quelque chose de stable. Donc, c'est un choix pour une nouvelle stabilité, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui s'inscrit dans un objectif à long terme et qui devrait donner ou apporter quelque chose de stable. Mais, là, le jeu me répond déjà oui. Oui, c'est sûr. Il y a quelque chose qui est derrière tout ça. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Je ne vais pas mettre forcément les cartes dans l'ordre. Alors, épreuve. Bon, donc, ça, ça correspond bien à ce que je vous disais. Il y a des intérêts étrangers, ici. Ah, il y a la carte de l'homme, alors, ou des hommes, hein. Parce que je ne pense pas à quel cas de précis. Et la carte d'épreuve. Alors, soit c'est l'épreuve qui nous est imposée, soit, en fait, c'est pour... On va parler de « il », de ces personnes-là qui, donc, ont une intention politique derrière la crise. Donc, je rappelle la question. Eh bien, ces gens-là, en fait, se battent pour arriver à ça. Et, en fait, il y a ici quelque chose de l'ordre du social. Alors, c'est pour ça aussi, il y a une épreuve sociale, curieusement. On peut mettre aussi les cartes deux à deux. Et puis, il y a très nettement aussi des gens. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment important. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette crise sanitaire ? Une épreuve qui va entraîner certainement des conflits. Il y a quelque chose ici. Alors, retour. Ah, il y a une alliance. Ouais. Réussite. Aïe, aïe, aïe. Bon, pour moi, ce n'est pas une personne. C'est plusieurs personnes qui sont en relation avec l'étranger, certainement. Intéressant cette carte-là. Retour. C'est comme si c'est quelque chose, en fait, qui revenait encore dans les projets. Et il y a bien la nécessité, ici, d'une alliance. Donc, ce n'est pas qu'une personne. Par contre, moi, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est en train de se mettre en place. Parce que j'ai la réussite. Bon, alors, ça correspond un peu à ce que je voyais aussi en astrologie. Où il y a une volonté nette et déterminée de mettre en place autre chose. Alors, on va essayer de voir, justement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette pièce. Donc, là, je vois qu'il y a bien une volonté. J'ai bien l'homme qui est sorti. Et c'est bien par rapport à une éternité. Donc, quelque chose qui s'inscrit dans le temps, en relation avec une stabilité. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet ? Qu'est-ce qu'il y a derrière la crise ? Parce qu'on sait maintenant qu'il y a quelque chose. Donc, on va essayer d'en savoir plus. Nécessité de garder le silence. Bon, OK. Donc, c'est secret. Nous, on va essayer d'en savoir plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette crise ? Donc, c'est si vous voulez sortir. Donc, je la prends. Encore l'étranger qui ressort. Mais c'est aussi avec la notion éventuellement d'administratif ici. Il y a bien une opportunité ici. Ah, ça va passer par des lois. Moi, je ressors toujours ce triangle. C'est fou quand même. Ce n'est pas la première fois. Il y a des gens ici qui nous observent. Moi, j'en suis sûre. Il y a une observation ici. Des gens qui observent ce qui se passe et qui font des lois par rapport à quelque chose ici qui veut mettre en place. Moi, j'en suis sûre. Mais franchement. Donc, oui. En fait, c'est ce qui se cache derrière cette crise. Ça va passer par des lois. Donc, c'est en fait la première mesure. Mettre des lois en place. Je peux mettre les cartes comme ça. Pocher de les relier. Alors, qui passe par les voyages. Attendez, je vais en remettre encore une dessus. Voilà. C'est ça que j'avais en tête, en fait. Les voyages, mais les voyages limités. Donc, en fait, c'est l'absence de voyages. Les voyages dans lesquels on est isolé, c'est le confinement, par exemple. Ou c'est le fait qu'on ne puisse pas aller partout, le couvre-feu. Donc, ici. Je me prends un petit peu les cartes. Ici, ça passe par des lois qui nous forcent à nous isoler. Isoler au niveau des déplacements et au niveau des contacts en général. Vous avez le malheur, là, carrément. C'est la plus mauvaise carte du jeu, ici. Alors, une femme. Alors, ça peut être les gens en général. Ou alors, ça peut être une femme en particulier. Il y a peut-être une femme qui est importante. Mais moi, j'ai l'impression, quand même, que c'est par rapport à des gens. Bon, il y a bien un projet derrière. On va remettre une carte sur les lois. C'est planifié, tout ça. C'est scientifique, c'est planifié. C'est presque... Pas mathématique, mais c'est comme si ça suivait vraiment quelque chose de très précis, qui a été très étudié, et qui n'est pas pour notre bien. Alors, s'il y a deux interprétations possibles, je retrouve encore l'éternité. Alors, ça veut dire, en fait, ici, qu'il va bien y avoir mis en place de lois, alors qu'ils vont nécessiter quand même une certaine tension. Donc, ce ne sont pas des lois qui seront bien accueillies. Mais ces lois-là, elles vont être nécessaires pour atteindre l'objectif. Alors, un objectif qui n'est pas pour nous positif, puisque c'est quand même un malheur. Donc, c'est vraiment une destruction de quelque chose ici, le deuil de quelque chose. Mais c'est planifié, hein. C'est planifié, et c'est pour aboutir à quelque chose de stable qui s'inscrit dans la durée. Écoutez, moi, j'ai l'impression qu'on a notre réponse. Donc, je ne pense pas que, en fait, la crise soit vraiment uniquement en relation avec une pandémie, mais qu'il y a autre chose derrière qui désire être mis en place. Alors, évidemment, ce que je dis n'engage que moi. Après, vous pourrez, bien sûr, avoir un autre avis, mais je suis quand même on va mettre une carte sur le malheur ici. Ouais. Il y a bien des voeux qui sont faits en ce sens. Voilà. Changement radical. Bon. Ok, ben, c'est bien ça. Donc, je récapitule. Derrière la crise sanitaire, il y a absolument une intention politique. Cette intention, elle reste cachée. C'est secret. Elle passe par la mise en place de lois qui sont en premier lieu en relation avec un isolement et une limitation au niveau de nos voyages. Ces lois vont entraîner des tensions ou de la résistance. Cependant, elles sont nécessaires pour mettre en place une opportunité ici qui va passer certainement par une destruction et un changement radical. Et ici, eh bien, qui se cache derrière ? Eh bien, on ne sait pas. des gens qui observent. Alors, c'est peut-être un peu mystique. Donc, il y a une idéologie derrière. Peut-être une femme ou en tout cas des gens. Et ici, eh bien, ça s'inscrit dans un projet qui est censé durer. On va essayer de voir un petit peu plus ce que c'est que cette femme. Ou est-ce que c'est une femme symbolique. Il y a bien un nouveau départ. J'étais en train de passer à la France, moi. Je me demande si ce n'est pas en fait le symbole de la France puisqu'on dit la France et que le symbole, c'est Marianne. Comme s'il y avait une nouvelle France. Ici, mais enfin, c'est l'Europe aussi. Alors, l'Europe, vous me direz, c'était aussi une femme. Et puis, on est tous finalement en train de subir ces mesures, même au niveau mondial. Mais il y a ici quand même un départ qui est un renouveau ou quelque chose qui doit être mis en place comme une nouvelle structure. Donc, voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que les choses ne sont pas prêtes de finir, que la pandémie diminue ou pas. je pense qu'il y aura toujours d'autres mesures qui seront mises en place, qu'il y aura toujours des excuses qui vont être trouvées pour continuer finalement à imposer des restrictions, à limiter nos libertés. Et ça passera par des lois. Mais des lois qui, quand même, vont rencontrer une certaine résistance. et que le but de tout ça, c'est bien de mettre en place quelque chose de nouveau. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sous-titrage ST' 501